Bonjour et bienvenue à la célébration du 1er janvier 2021. Frères et sœurs, une année s'est terminée, une nouvelle débute. Prenons le temps de rendre grâce au Seigneur de nous avoir aidés à passer au travers de 2020. Tournons-nous vers lui pour invoquer son soutien au cours des 12 prochains mois et au-delà. Les intentions de messe pour aujourd'hui sont les suivantes. Richard et Michel Brisson par Alain Brisson et Pauline Quenel par Yvan et Lynn Quenel. Bienvenue et je vous demanderais bien de vous lever. Mon Dieu bénissait la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous est donnés pour mériter le paradis. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie pour attacher son cœur aux choses d'ici. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie pour attacher son cœur aux choses d'ici. Elle est tout à vous et nous est donnés pour mériter le paradis. Nous sommes rassemblés au début de cette nouvelle année qui commence. comme nous venons de le chanter au Seigneur béni. Que le Seigneur bénisse cette année et nous donne aussi le paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu au Père, l'amour de son Fils né d'une femme et la communion de l'Esprit-Saint qui donne la paix, soit toujours avec vous. Bonne heureuse année à vous tous qui êtes ici et à tous ceux et celles qui prient avec nous durant cette messe virtuelle. Au début d'une nouvelle année, présentons-nous humblement devant le Seigneur et appelons sa bénédiction. « Reconnaissons la grandeur de son amour et de sa miséricorde en lui demandant la grâce de son pardon. » Seigneur Jésus, révélez aux bergers comme le Messie qui apporte la paix au monde. Sois notre lumière et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, révélez aux bergers comme le Messie qui apporte la paix au monde. Seigneur Jésus, révélez aux bergers comme le Messie qui apporte la paix au monde. Sois notre soutien et prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme et investie dans l'Esprit-Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous bénisse dès maintenant et pour la vie éternelle. Sous-titrage MFP. 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 Alléluia, Sous-titrage MFP. 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 les différentes fêtes. Et dimanche dernier, nous savions que nous avons cérébré le dimanche de la Sainte Famille de Jésus, de Marie et de Joseph. Nous aussi, nous formons une famille. En formant une famille dans notre communauté Saint-Viateur, dans notre communauté Saint-Guillaume, et dans tout l'univers, tous ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, ils sont des héritiers du royaume, comme Saint-Paul nous le dit bien dans la deuxième lecture. Dieu a envoyé son fils né d'une femme soumise à la loi de Moïse, de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Et nous sommes maintenant adoptés comme fils et filles de Dieu. Oui, nous le sommes, nous sommes sûrs que par notre baptême, nous sommes devenus des enfants chéris et aimés de Dieu, sur qui il donne ses bénédictions, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Voici en quel terme vous bénirez le fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage. qu'il te prenne en grâce et qu'il tourne vers toi son visage. Il tourne sur toi. Il tourne sur moi. Il tourne sur notre humanité, sur notre monde, son visage. Et son visage, nous le voyons par le Christ, lui qui a pris notre humanité, comme toi, comme moi, pour qu'il nous rétablisse dans une nouvelle alliance des enfants de Dieu, des héritiers du royaume de son Père. Alors aujourd'hui, en célébrant cette fête du Nouvel An, l'Église nous propose la fête de Marie, Sainte Mère de Dieu, qu'elle soit aussi notre mère. Elle est aussi notre mère. Elle intercède pour nous. Le Christ, avant de mourir sur la croix, il dit à sa mère, à Jean, « Voici ton fils. » Et à Jean, il dit, « Voici ta mère. » Nous sommes tous aussi des enfants de Dieu. Marie est notre mère. Comment, malgré ce que nous venons de vivre dans l'année 2020, cette pandémie qui a ravagé le monde, qui nous fait peur ? Rappelez-nous ce que le pape Jean-Paul II disait, « N'ayez pas peur et confiance. » Oui, c'est une épreuve, mais cette épreuve ne peut pas rester en elle-même. Il faut que notre foi, notre espérance, nous tourne vers une nouvelle réalité que nous demandons au Seigneur dans ses bénédictions de cette nouvelle année. Oui, ça nous a rendu tristes, ça nous a fait beaucoup d'horreur, mais pouvons-nous, à travers cet événement, voir quelle est la volonté de Dieu ? Moi, je crois que c'est comme un papa, quand il voit son enfant qui n'est pas correct, lui donne une claque, puis après, il vient le consoler. Même quand il pleure et qu'il lui a donné une claque, c'est lui qui vient le consoler et qui va finalement même lui donner des petits cadeaux pour oublier ça. Alors, nous aussi, peut-être, nous, nous croyons que ce qui arrive, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur veut que nous fassions encore mieux dans notre vie, faire sa volonté, comme Marie. Nous l'avons entendu, Marie, elle a médité tout cela dans son cœur, tous les événements. Imaginez depuis la conception quand l'ange venait lui annoncer qu'elle sera mère et d'odieux. Vous vous souvenez de ce que Marie a dit. Comment cela souffera-t-il ? Avec de la crainte, mais l'ange qui vient la réconforter, l'ange du Seigneur qui la réconforte, en lui disant, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Nous aussi, dans ces événements que nous vivons, l'Esprit Saint vient sur nous. Ayons le temps de discerner quelle est la volonté de Dieu dans tout cela et faire de notre mieux une conduite qui réponde à la volonté de Dieu. Et ainsi, nous passerons de travers avec une foi, une espérance et dans la solidarité de notre humanité. Prions donc aujourd'hui. Chacun, chacune d'entre nous tous qui sommes dans cette célébration de la nouvelle année, nous avons des vœux, nous avons des souliers, nous avons des bénédictions à demander au Seigneur. Nous les présenterons dans cette Eucharistie que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et nous conduise sous sa main protectrice, qu'il nous protège et qu'il nous donne la paix et qu'il nous dérive de son fléau de la pandémie. On a beaucoup de vœux, on a beaucoup de bénédictions à demander au Seigneur. C'est le jour où nous commençons une nouvelle année de paix, de bonheur, de joie et de foi et d'espérance plus grande que ce que nous avons et parce que nous sommes appelés à la croissance de la grâce de Dieu en nous. Amen. Profession, notre foi, cette foi dans laquelle nous avons tous été baptisés le jour de notre baptême, nous avons professé la foi et c'est cette foi dans laquelle nous sommes et qui nous rétablit parmi les enfants chéris de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous ponce pirate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite d'un Dieu au Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En son premier jour de l'année 2021, Journée mondiale de la paix, Appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. Dans son cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants, pour nos familles, pour notre pays, pour l'Église. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. pour les chefs d'État ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tout un, chacun, afin de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante, Seigneur, qu'elles fassent connaître la belle nouvelle de la venue du Christ dans leur milieu. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leur épreuve et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elles rayonnent de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donnent le courage d'affronter les jours difficiles. Viens, béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. pour toutes ces personnes qui nous sont chères, que nous avons rencontrées ou à qui nous avons écrit pour leur souhaiter une bonne et heureuse année. Et à tous les membres de nos communautés Saint-Viateur, Saint-Guillaume, que le Seigneur leur donne cette épée, son bonheur, une année pleine de bénédictions du Seigneur. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Présentons au Seigneur toutes les intentions que nous portons au fond de notre cœur, partout où nous sommes, pour tous ceux et celles que nous aimons, pour nous-mêmes nos familles, nos amis. Présentons-les au Seigneur durant cette prière, de cette prière, pour les présenter au Seigneur durant cette nouvelle année. pour que notre monde, troublé par cette pandémie, puisse trouver la paix, la guérison et les médicaments pour soulager tous ces malades pour que nous puissions recommencer une nouvelle année. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la de ton soutien tout au long de cette nouvelle année 2021. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Toi, notre Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, qui portes la vie, toi, qui portes la joie, toi, qui touche l'Esprit, toi, qui touche la gloire, toi, notre Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, toi, qui portes la gloire, toi, qui portes la gloire, et toi, qui portes la gloire, toi, devant nous, dans la gloire, Toi, notre âme, nous te chanteons. Toi, notre père, nous te prions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donnez-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'attendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. à toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... dont votre prion. ... Tu es vraiment saint, Dieu dans l'univers. Et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donne la vie. C'est toi qui sanctifie toutes les choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sainte-file par ton Esprit pour qu'il devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Saint Guillaume et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi en ce début du jour et ramène à toi, Père et Très-aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et défunts, nous te prions pour Richard Brisson, pour Michel Brisson, pour nos membres de famille décédés avant cette année 2021 qui commence, pour nos paroissiens de Saint-Guillaume, de Saint-Viateur, que tu as appelés pendant l'année 2020, et pour tous les humains du monde entier qui ont quitté son monde par cette pandémie qui ravageait le monde et dont tu connais la droiture. Nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ de notre Seigneur. Et nous te recommandons Pauline et Kénel que tu as appelés Reçois-les dans ton royaume où nous espérons tous être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ de notre Seigneur par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus nous a appris comment prier au Père et demeurer en prière avec notre Père. Disons-le avec confiance et avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, surtout durant cette année que nous commençons. Et le premier jour de l'an, c'est le jour de la paix pour toute l'humanité et tout le monde. Par ta miséricorde, libérez-nous du péché. Rassurez-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi, tu règnes pour les siècles des siècles. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. la paix du Seigneur. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. la paix, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix, sera toi, sera moi, sera nous, et la paix, sera chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, que tu te communiques à ton corps et à ton sang. n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que tu soutiens nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux, heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Merci. L'accordo, Christ. L'accordo, Christ. L'accordo, Christ. Les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leurs mains. Le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? C'est aussi l'enfant de Bethléem. Et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. C'est le monde au pied de l'Éternel qui vient implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière. Le cœur de trois hommes est perdu d'amour pour changer la face de la terre. C'est le monde au pied de l'Éternel 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 La première ville bénie À qui le Seigneur a dit Je ferai ici mon plus merveilleux Noël À Jérusalem Prions le Seigneur Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir à nous la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons implorer la bénédiction solennelle à la page 26 de votre prion. Et vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année nouvelle. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ. Qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ. Qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'Esprit de la paix vous accompagne partout. Qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à vous tous et toutes une bonne et heureuse et joyeuse année plein de bonheur et de bénédiction du Seigneur. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Alors, bonne et heureuse année. le Seigneur le Signeur Express Il est née le divin A Signeur «Huants, La taille du Seigneur Réder." Il est née le divin A Chantant tous son A Dame H Puis Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au roi, raisonné, buzette. Il est né le divin enfant, château douce en avalement. Ah qu'il est beau, qu'il est charmant, ah que ses grâces sont parfaites. Ah qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est douce et divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au roi, raisonné, buzette. Il est né le divin enfant, château douce en avalement. C'est le roi qui nous a fait bien prier à ce jour du nouvel an et merci à Richard et Michel qui nous ont permis de célébrer virtuellement pour nos paroisiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.